... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue dans Regards croisés, le deuxième numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Une restriction des ayants de droit au passeport diplomatique crée la polémique. Notre deuxième sujet concerne le Tchad. Mahamad Déby rassure qu'il ne s'éternisera pas au pouvoir. Troisième sujet, nous parlerons du Togo élection. La campagne électorale bat son plein. Puis nous terminerons bien évidemment par un quatrième sujet qui parle aussi du Togo élection. Toujours la CEDEAO envoie une mission d'évaluation préélectorale. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs que je te laisse le souhait de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation à côté de vous. Prospère Agbouclou, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Prospère et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ensemble, surtout quand j'ai devant moi. Alors, cette troisième personne que je vais présenter, il fait son grand retour après un petit moment d'absence. Credo TT, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Prospère, bonsoir Louis. Oui, et c'est un plaisir de retrouver toute cette équipe, dynamique équipe. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous abordons donc notre premier sixième, nous prenons la direction du Sénégal pour parler de cette restriction des endroits au passeport diplomatique qui créé la polémique. L'affaire est née d'une restriction donnée à des voyageurs qui voudraient quitter le pays des anciens ministres ou une même députée, toujours en fonction à l'Assemblée nationale. Et l'on se rend compte que les dispositions en matière d'attribution du passeport diplomatique ont créé une certaine incompréhension, disons-le comme cela. Et là, le décret normal, le décret initial qui régissait l'utilisation des passeports diplomatiques a été pris le 6 janvier 2018, puis modifié en 1990, aimait finalement avoir son départ. Le président Makissal a pris le sein d'ajouter d'autres prérogatives, alors qu'initialement avec la modification de 1990, les passeports diplomatiques réservés aux anciens chefs d'État, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres des Affaires étrangères, les anciens présidents des institutions comme l'Assemblée nationale et le Sénat et les anciens ministres ne sont pas des ayants droit selon le décret. Mais la dernière modification apportée par le président Makissal permettait à ces derniers de pouvoir bénéficier de ce passeport diplomatique, anciens députés et anciens ministres, même s'ils ne sont pas en fonction, de pouvoir bénéficier de ce passeport diplomatique. Et donc c'est en vertu de cette modification qu'ils voudraient effectuer des déplacements avec leur passeport diplomatique à l'aéroport. Ils se rendent compte que la proposition ou le décret a été modifié avec le nouveau président Bassiro Dioma Efei. Restrictions qui créent la polémique, qu'ils ne sont plus autorisés à voyager avec leur passeport diplomatique du moment où ils ne sont plus en fonction. Parlant des anciens ministres et des anciens députés, ce qui crée la polémique dans la classe politique et dans l'opinion au Sénégal, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Nous sommes au Sénégal, les dispositions en matière d'utilisation du passeport diplomatique ont changé avec la nouvelle gouvernance. Certains critiquent cela et voient que c'est une manière trop de restreindre les libertés et de diminuer un peu en quelque sorte la valeur de ces personnes qui ont travaillé pour l'État et qui aujourd'hui ne sont plus en fonction. Oui, j'ai envie de dire que ça demande fort pour Bassiro Dioma Efei. C'est son baptême de feu. Il est en train de suer sa première critique. Mais le décret pris, si vous vous référez en fait à ce qui a déjà été fait par le passé, vous allez vous rendre compte que Macky Sall avait déjà pris un décret similaire. Macky Sall a pris une décision similaire en 2012 lors du second tour présidentiel où il a justement pris un tel décret pour interdire le passeport diplomatique en fait aux ayant droit. Et donc, si vous voyez ce que fait Bachiro Dioma Efei, je me dis que oui, il se situe plutôt dans la continuité. Dans la continuité du moment où même, vous l'avez dit tout à l'heure que le président sortant a pris, a modifié le même décret avant son départ. C'était le 28 mars 2024, alors qu'il rendait le pouvoir le 2 avril. Voilà, donc c'est ce qui nous amène peut-être à nous poser la question selon laquelle, quels sont, en fait, quelle est l'idée que Macky Sall avait derrière en prenant de telles décisions quand il savait que, de toute façon, lui, il ne reviendra pour pouvoir. Ça, c'est une décision sensible, c'est une décision tellement prépondérante pour la vie d'une nation. On parle de passeport diplomatique. Et donc, quand vous voyez aussi ce qui se dit, on dit que le passeport diplomatique, elle est lié à la fonction, en fait, de l'air en droit. Oui. Du moment où la fonction en question n'est plus valable, automatiquement, le passeport diplomatique aussi devient invalide. Donc, je crois que c'est à cette fin-là que le nouveau président Bachir ou Diomarfaï a pris de tels décrets. Maintenant, ceux qui le critiquent, c'est peut-être parce qu'ils ont quelque chose à reprocher. Parce que le passeport diplomatique aussi, on le sait, que quand vous le détenez, vous avez la possibilité de voyager quand vous voulez. D'aller où vous voulez, sans visa. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous savez que vous n'avez rien à reprocher et que dans l'ancien régime ou bien dans l'ancienne république, vous êtes aussi sain que... vous êtes blanc que neige, je pense qu'il n'y a pas de... en fait, de questions à se poser. Il suffit justement de se conformer aux modalités de voyage pour que vous voulez justement voyager. Parce que le passeport diplomatique, on le dit, c'est pas assez un document important, c'est un document sensible. On ne peut pas aussi non plus le distribuer, on ne peut pas le détenir comme on peut détenir de petits pains comme ça. Donc, je pense que c'est pour cela que Bachir ou Diomarfaï a jugé, bon, de restreindre en fait, en quelque sorte, ceux qui justement détiennent ce passeport-là. Parce que vous l'avez dit que la liste a été également élargie, en fait, aux ministres et même aux députés. Aux députés. Aux anciens députés. Aux anciens députés. Parce que celle qui porte la voix ici, c'est une députée. Oui. Une ancienne députée. De Beno Bokyakar. Voilà. Et elle s'appelle Adi Mergane Kounaté. C'est elle qui porte cette voix. Justement. Donc, ça veut dire que si on fait bien le calcul, toute personnalité sénégalais devient désormais détentrice du passeport diplomatique. Non, mais tout le monde n'a pas été député quand même. Si on élargit en fait les ayants droits, si on élargit la liste des ayants droits, alors qu'en fait, de par le passé, c'est seulement les ministres qui, justement... Ceux qui sont en fonction. Ceux qui sont en fonction qui détenaient. Maintenant, on nous dit que même les anciens députés, les anciens ministres peuvent en détenir. Mais ça veut dire que le passeport diplomatique est en train de perdre sa valeur, en train de perdre sa quintessence. C'est ce que Bastirou en fait de ma faille. C'est cette limite-là qu'il est en train de faire, moi, à mon avis. Alors, Crédo TT, nous sommes là au Sénégal. Il y a un décret qui régit l'utilisation des passeports diplomatiques, comme dans plusieurs pays d'ailleurs. Au Sénégal, c'est seulement les anciens présidents ou les anciens ministres des Affaires étrangères qui ont la possibilité d'en utiliser. En plus de ceux qui sont en fonction, ministres, députés, tout ça là. Sauf qu'avant de partir, le 28 mars 2024, Bakissal prend un décret qui modifie certaines dispositions, élargissant l'assiette de ceux qui devaient avoir le passeport diplomatique. Bastirou Diomaï-Faï vient, échange les données. Et là, pour un voyage, la députée Adji Mergan Kounaté, actuellement toujours députée de Benobok Yakar, se rend compte de la réalité. Heureusement pour elle, selon ce qu'elle a dit, qu'elle est toujours en fonction. Et donc, ça n'a pas un péché quand même son voyage. Mais l'on critique la nouvelle décision du nouveau président sénégalais. On sait que c'est un président qui s'est prononcé comme étant président de la rupture. Une rupture qui, pour la première fois, a du mal à passer. Non, je dirais que le président Diomaï-Faï est dans la jeunesse même de sa présidence. Et lorsqu'on est dans la jeunesse d'un État, il y a des actions qu'on prend. Et si on ne sait pas s'y prendre, on tombe facilement dans le populisme. C'est vrai également, d'une certaine façon, on peut s'interroger sur la période de prise ou bien d'amélioration de ce décret par l'ancien président Macky Sall. Donc, s'il l'a fait, le dessin est devant nous. Il l'a fait pour essayer de mettre ceux qui ont travaillé avec lui dans de bonnes postures, même si lui n'est plus aux affaires. Donc là, en comparant les deux extrêmes, on dira que quelqu'un est venu pour dire que le passeport diplomatique, dorénavant, ne sera plus employé par qui que ce soit, si vous n'êtes pas en fonction, si vous n'avez pas une charge d'État, vous n'allez pas le faire. Mais en s'interrogeant également sur la mésaventure de la députée de Benoboc, donc on se demande, est-ce que c'est parce qu'elle avait travaillé ou bien elle est dans le camp du président sortant Macky Sall qu'elle a eu ces soucis ? Je crois que le décret de M. Diomafei n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela a pêché par un manque de communication. On devrait communiquer là-dessus pour que les anciens dignitaires du régime de Macky Sall savent comment s'y prendre. Maintenant, si on le met devant le fait accompli, et c'est une fois au niveau des frontières des postes d'immigration qu'ils ont, disons, cette malheureuse surprise, donc ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, si nous prenons le président Diomafei comme celui qui veut faire la rupture, c'est une façon à lui également de communiquer avec son peuple pour dire « Nous, nous sommes là, nous allons faire les choses autrement ». Et ce n'est pas parce que le président Macky Sall savait pertinemment qu'il allait débarrasser le plancher, qu'il allait essayer d'arranger ses anciens collaborateurs. C'était farant. M. Macky Sall aurait modifié ce décret six mois avant la présidentielle, que ça passerait, ou bien un an, que ça passerait. Ce n'est pas, disons, dans l'intervalle de 72 heures ou bien 96 heures de passation de service qu'on prend un décret de modification à la va-vite. Donc on peut déjà lui prêter des intentions. Et naturellement, l'intention qu'on lui a prêtée, c'est de vouloir protéger ceux qui ont participé à sa gouvernance, qui est toujours critiquée. Sa gouvernance est toujours critiquée par la nouvelle gouvernance, la nouvelle équipe, qui a pris un décret qui vient annuler les dispositions ajoutées par le président Macky Sall et qui permettait normalement aux membres de son gouvernement, de ses anciens gouvernements, les anciens ministres, les anciens députés, leurs proches de pouvoir bénéficier d'un passeport diplomatique. Et c'est à l'occasion d'un voyage qu'on se rend compte que non, les dispositions ont été changées entre-temps. Oui, on dit souvent, autre temps, autre mœurs, Bassiro Diomae Fai a annoncé qu'il va faire une rupture. Et quel que soit le moment, je pense qu'il est en droit de ne pas abdiquer, de foncer. Vous savez, l'exercice du pouvoir est un exercice très difficile parce que vous êtes entre les humeurs, laisse dire, ceux qui sont de votre côté et ceux qui sont opposés, ceux qui sont les médias. Il y a tout ça là qu'il faut gérer à la fois. Et peut-être que, avant d'arriver, vous savez, on dit, celui qui veut gouverner doit prévoir. Moi, j'ai comme l'impression que toutes ces décisions-là ont été déjà prises dès que Macky, plutôt, Domae Fai, a gagné les élections. Il a déjà pris cette disposition avant la passation de services. parce qu'il est sûr, déjà, de pouvoir faire. Et il est sûr des démarches prises, donc, faites par son prédécesseur, Macky Sall, qui, franchement, a été un peu affaibli, beaucoup plus affaibli par le report des élections et la façon dont il a été débouté. Il était pris un tout petit peu dans le courant, donc, de l'histoire. Et il a pris des décisions à la va-vite, sans savoir qu'on peut les démonter par suite, parce qu'il n'a plus le pouvoir des décisions. Donc, je pense que ça, c'est une alerte que ce monsieur vient de donner, le président Bassirou vient de donner pour montrer ses réelles intentions. Bon, parce que, mes prédécesseurs viennent de le dire, j'ai comme l'impression que le passeport diplomatique est devenu pour certaines personnes cette clé de voûte qui leur permet d'ouvrir n'importe quel passeport. On s'assure qu'on a un passeport diplomatique, on est couvert par, comme on appelle, les autorités, et on commet des délits. Donc, c'est là, je pense, et je suis sûr que Macky Sall voulait les protéger, voulait les faire, parce que lui-même, il a détalé sa passation de service. Il a le droit de voyager après sa passation de service. Mais il est parti, il est parti. Mais c'est un droit pour lui de le faire. Bon, c'est un droit pour lui, on ne refuse pas. Même, on lui a prêté l'avion présidentiel avec lequel il a fait son dernier, comment on appelle, voyage, enfin, pas dernier voyage, il a fait, comment on appelle, il est parti, bon, en disant-le ainsi. Maintenant, je voudrais tout simplement dire que on doit comprendre, et quand la députée pense que ce n'est pas classe, je ne sais pas si, avec les affaires d'État, on doit faire classe. Qu'est-ce qu'elle parle de ce monsieur, et que le fait de retirer le transport diplomatique, que Joe Mayfair n'a pas fait classe. Bon, je suis vraiment contre cette façon de voir les choses, parce qu'ils se sont toujours amusés avec les affaires d'État. Elles voyageaient comme elles voulaient, on faisait même, il y a des pays où, même les enfants des ministres, les proches des ministres, les copines de ces personnalités, ont même les passeports diplomatiques, ça traîne un peu partout, comme du pain béni quelque part, qu'on va chercher. Donc, je crois qu'il faut mettre une limite. Et si on veut faire la rupture, on est obligé de prendre toutes les décisions qui s'imposent. Et ça, je crois quand même qu'on doit limiter cela. Moi, à Prosper, je ne peux pas avoir un passeport diplomatique parce que je n'ai pas un rôle d'État. Je ne peux pas l'avoir. Si quelqu'un m'appelle, me dit « Prosper, viens, si le président m'appelle, je dis « viens, monsieur le président, que vais-je faire avec ce passeport-là ? » Oui, s'il me donne une fonction, s'il me donne une fonction, il dit « bon, va ici, voilà, tu peux le prendre, je le prends. » Maintenant que les gens même le négocient sous table pour pouvoir l'avoir, je crois quand même que ce n'est pas une bonne chose. Et je suis d'accord avec le président Diomac qui doit même pousser, aller loin, arrêter même ceux-là qui veulent voyager pour qu'on fouille d'abord dans leur dossier pour savoir s'ils ne sont pas en train de partir parce qu'ils ont fait quelques camouflages. C'est du camouflage qu'ils sont en train de faire pour fouiller dans leur dossier juridiquement pour voir s'ils ne sont pas auteurs de détournement, de dénié public ou bien d'autres choses. Avant de pouvoir les laisser partir, bon, maintenant que le décret doit être complètement signé, je suis d'accord avec Rédo, il faut une communication autour, publier, dire tout simplement qu'à partir de cet instant... On prend un décret qui dit ceci, jusqu'à tel moment, il n'y a plus de possibilité. À tel niveau, on n'a plus de possibilité d'avoir un passeport. Donc moi, je crois quand même que c'est le début de la rupture. En tout cas, merci beaucoup à vous. Pour vos analyses sur ce sujet, il faut noter que les ministres qui ont déjà fait la passation n'ont donc plus le droit d'utiliser leur passeport diplomatique au Sénégal. Nous marquons la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada